Générique Mystère, meurtre et cavale, tous les ingrédients d'une affaire qui fascine beaucoup de Français depuis près de 10 ans maintenant, c'est l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, ce père de famille de 50 ans suspecté d'avoir tué sa femme, 4 enfants, avant de se volatiliser. Et cela c'était en avril 2011. Bonsoir Pierre Boisson. Bonsoir. Vous êtes journaliste au magazine Society, c'est vous qui avez sévi tout l'été avec 3 autres de vos confrères dans une enquête stupéfiante sur ce mystère Dupont de Ligonnès. Vos articles ont connu un tel succès que vous en avez fait un livre qui sort aujourd'hui, c'est aux éditions Solonly Marabout, une co-édition. Votre enquête a connu la rupture de stock tout l'été, des ventes 10 fois plus importantes qu'à l'habitude, 400 000 exemplaires vendus je crois. Est-ce que vous avez été surpris par ce succès ? On a été tellement surpris qu'en fait on a été obligé de réimprimer le magazine à plusieurs reprises. Nous on ne s'attendait pas, on s'attendait à vendre nos magazines comme d'habitude. Là on a dû faire 5 réimpressions. C'est dire l'ampleur que ça a pris et qui nous a un peu dépassé. Même on recevait des messages partout. Où est-ce qu'on peut trouver Society ? Dans quel kiosque près de chez moi est-il disponible ? Et donc on répondait sur Twitter, sur Facebook aux gens pour qu'ils puissent se le procurer. Qu'est-ce qui fascine autant dans ce fait divers-là ? Il y a beaucoup de faits divers qui sont suivis de près. Pourtant celui-ci trouve un écho particulier. Moi je pense que les grands faits divers qui marquent l'histoire de France, c'est toujours les faits divers où il n'y a pas de réponse en fait. Le petit Grégory, il n'y a pas de coupable. L'affaire Estelle Mouzin, il n'y a pas de corps. Et dans l'affaire Dupont-de-Ligonnès, il n'y a que des mystères. Comment a-t-il fait pour disparaître ? Comment a-t-il pu échapper aux policiers alors qu'il a tout raté dans sa vie ? Et tout ça, ça forme une intrigue très complexe. Presque un puzzle. C'est pour ça que la couverture de Society, c'était un puzzle avec le visage à moitié effacé de Ligonnès. Et en fait c'était ça pour nous l'objectif de rajouter des petites pièces qui permettent de compléter ce puzzle incompréhensible et labyrinthique. Ce qui est très très marquant dans votre enquête, c'est la profusion de détails très précis que vous arrivez à développer. Vous retrouvez des factures très anciennes, même le menu du restaurant ou des dîners faits par le fugitif. Comment est-ce que vous êtes allé déterrer toutes ces informations ? Il y a des choses qu'on ne peut pas trop révéler malheureusement. Mais en fait pour nous, je pense que le travail d'enquête, c'est un peu comme un jeu de l'ego en fait. C'est-à-dire que si vous voulez avoir une structure qui tienne, il faut avoir plein de petites briques et qui fonctionnent. Et chaque brique est importante. Donc on a vraiment été chercher tous les détails, vraiment méticuleusement. Par exemple les factures, tout le détail de la dette financière de Ligonnès. On avait des milliers et des milliers de documents qui nous montraient les relevés bancaires, les chèques, ce qu'il avait dépensé, l'argent qu'on lui avait donné et l'argent qu'il avait lui donné à des amis. Et en fait, c'est comme un peu révéler une photo dans un bac en fait. Tout d'un coup, à force de lire ses documents, de les noter sur des tableaux Excel et tout, on s'est aperçu qu'il y avait une structure et qu'il avait d'abord emprunté, il avait déjà une dette auprès de l'URSSAF. Puis pour payer cette dette, il avait une autre dette auprès de crédit à la consommation. Et puis après, il a emprunté à ses amis, puis à sa famille, puis aux amis de sa famille et aux amis de ses amis. Et là, on a compris qu'il y avait une logique pyramidale dans sa dette. Et à un moment, ça crée l'effondrement parce que quelqu'un lui prête beaucoup d'argent, qu'il ne peut pas rembourser et tout s'effondre. C'est comme ça que le personnage, pour le coup, très complet apparaît dans votre enquête. Quel temps ça vous a pris pour rassembler tout ça ? Alors, ça nous a pris quatre ans à peu près. On a commencé l'enquête il y a quatre ans. Dans un premier temps, c'était au fil du temps. Il y avait des choses qui nous remontaient. Nous, dès qu'on avait une piste qu'on pouvait creuser, on allait sur le terrain, on se déplaçait. Et puis après, au moment où on a cru que Xavier Dupont-Ligonnais s'était arrêté en fin 2019 et qu'il s'avérait que c'était un inconnu Guijouaou, nous, on a vu la perspective que tout notre travail parte en fumée. Et alors là, on s'est enfermés tous les quatre. En gros, vous vous êtes dit, oulala, on ne publiera jamais notre enquête puisqu'il a été retrouvé. Il a été retrouvé. Et tout ce qu'on a fait, ça ne sert plus à rien, en fait. Et donc, du coup, on n'aura travaillé pour rien. Finalement, on apprend ensuite que ce n'est pas la bonne personne. Ce n'est pas lui. Et nous, on se dit, OK, il faut qu'on y aille et qu'on se concentre à 100% pour pouvoir publier tout notre travail. Parce que c'est beaucoup d'investissements en temps, en énergie, en travail. Et on voulait le faire, vraiment, parce qu'on pensait qu'on avait de la matière. Donc, on s'est enfermés dans une petite pièce. On était quatre. Il y avait des gens qui se moquaient un peu de nous en disant que c'était le bureau des légendes, etc. Et on n'a fait plus que ça. Pendant des mois, on était enfermés pour reconstituer tout ce travail-là. Et puis, de temps en temps, on partait sur le terrain pour interroger le plus de gens autour de l'enquête. C'est qu'ils nous permettaient de comprendre, vraiment, dans les moindres recoins, les détails de l'affaire. Voilà, les détails de l'affaire. Quand même, une grande absente de votre récit, c'est la scène du crime. Vous ne racontez pas la scène du crime. Vous racontez, je crois, un peu avant, après. Est-ce que c'est un choix, délibéré ? Oui, c'est un choix, parce que je pense que dans les faits divers, il y a toujours des critiques qui sont faites sur les faits divers, depuis que le fait divers existe. Moi, je pense qu'il faut le traiter avec une certaine éthique. On ne voulait surtout pas en faire un divertissement. On en a fait un récit, mais pas un divertissement. Donc, tout ce qu'on a écrit, ça a été factuellement vérifié. Quand on dit, telle personne pense que, on sait qu'elle pensait ça à ce moment-là, soit parce qu'elle nous l'a dit, soit parce que ses amis nous l'ont dit. Et souvent, on a recoupé. Et par ailleurs, on ne voulait pas se mettre dans la tête de Xavier Dupont-de-Ligonnès, parce que moralement, c'est impossible. – Pourtant, vous racontez des scènes, pour le coup, je pense au sexe qui est omniprésent dans la vie de Xavier Dupont-de-Ligonnès. Et dans cette affaire, il y a des fantasmes d'une épouse délaissée, il y a une expérience à trois, des offrandes sexuelles sous fond de secte. Pourquoi traiter, finalement, cet aspect-là ? Qu'est-ce que ça apporte à l'enquête ou au récit ? – En fait, c'est indispensable. Le sexe est présent dans l'affaire comme il est présent dans la vie de tous les Français. Par exemple, sur l'affaire amoureuse d'une liaison à trois, elle est indispensable d'expliquer, parce que l'un des participants devient suspect aux yeux des policiers à partir du moment où il découvre cette liaison à trois. S'il n'y a pas cette liaison, c'est un ami parmi d'autres. Quelqu'un qui a participé à des relations de couple avec les Ligonnès devient quelqu'un qui, potentiellement, a des secrets avec eux. – Est-ce qu'un volet 3 du pont de Ligonnès serait imaginable ? Ou est-ce qu'on a tout dit, aujourd'hui, sur l'enquête ? – Alors, on n'a pas tout dit. Je pense qu'il y a encore des pistes qui sont actives du côté de la police, mais aussi de notre côté. Il y a des choses qu'on essaye de creuser. Nous, on publiera uniquement une partie 3 si on a vraiment quelque chose à donner au lecteur. – Je crois que vous avez quelque chose à donner au lecteur, puisque j'ai entendu dire que vous aviez des infos que vous n'avez jamais révélées. Est-ce que c'est vrai ? – C'est vrai, oui. – Lesquelles, alors ? Scoop, ce soir ? – Non, mais c'est après, en fait, notre enquête, après la publication. Nous, dans l'enquête, à un moment, on révèle que Ligonnès, il utilise plusieurs comptes Facebook sous des pseudonymes. Et après, il y a une personne qui nous a dit, mais vous savez que ce compte Facebook, il existe, il est toujours en vigueur, il est toujours actif, ou en tout cas existant. Et nous, on ne le savait pas. – Donc là, vous allez aller les voir. – On est allé les voir, et par contre, on peut essayer d'avoir des demandes pour savoir est-ce qu'il y a eu des messages après la disparition de Ligonnès ? Est-ce qu'il a été géolocalisé sur Facebook ? Ça, ça reste à découvrir. – Je crois aussi qu'une série est en préparation. Pour le coup, il y en a déjà eu une qui a été diffusée. Qu'est-ce que vous apporterez de plus ? Comment ça va se passer, cette série-là ? Est-ce qu'elle va s'inspirer de votre récit ? – Alors non, dans le ton, mais pas dans la forme. Non, on nous a proposé beaucoup d'adaptations. On a refusé quasiment tout, de prime abord. On veut faire quelque chose que si on y croit et que si on pense que ça peut être de qualité. La série, je ne sais pas exactement ce que ça sera, on ne l'a pas écrite encore, mais je pense que ce qui est important et intéressant dans cette affaire, c'est le décor. C'est le carcan de Versailles, c'est les rêves des années 80, d'argent facile, les lunettes de soleil, c'est les petits secrets, les petites liaisons de famille. C'est ça, le décor et pas Ligonesse, c'est le hors-champ qui nous intéressera. – Eh bien, on va suivre ça de près. Une dernière question, juste une intuition de journaliste. Dupont de Ligonesse, vivant ou pas ? – Je ne sais pas. – On aura peut-être la réponse dans le volet 3 de Society, merci beaucoup. – Merci. – Merci à vous d'être venus sur notre plateau. Je rappelle donc le titre de ce livre, tout à fait lapidaire, Xavier Dupont de Ligonesse, l'enquête. Voilà, Maradoubou, Soloni, que vous avez co-écrit avec vos confrères. Je donne leur nom, Maxime Chamoux, Sylvain Gouverneur et Thibaurès. Merci à vous tout de suite. C'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur le Brexit. C'est dans l'air intitulé ce soir. Alors Boris, tu veux ou tu ne veux pas ? Bonne émission à vous. C'est dans l'air intitulé, c'est dans l'air intitulé, c'est dans l'air intitulé. C'est dans l'air intitulé.